Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Je vais me présenter, oui. Voilà, moi c'est de Missia, donc j'ai monté l'Espinaissance en 2007. Donc voilà, ça fait un petit peu de chemin maintenant. Ça commence à faire. Voilà, c'est ça, avec du coup, au départ, mon ancienne compagne, en fait, des deux, au départ, sur l'aventure. Et du coup, on a été parti sur un projet assez très diversifié, du coup, de plantes séchées, de distillation avec de l'huile essentielle et des hydrolats, et puis de la transformation, avec la transformation soit de produits frais, genre des sirops alimentaires et tout ça, et puis après, la transformation à base de distillation, donc plus de cosmétiques naturels, des cosmétiques très simples, c'est-à-dire à base de macérants huileux, cires d'abeilles et d'huile essentielle. Alors après, nous, notre éthique, ça a toujours été de faire au maximum, enfin même faire complètement avec notre production à nous. Donc, d'organiser notre gamme autour de ça, et après, voilà, et puis les matières premières qu'on avait besoin, type huile végétale pour faire nos macérations huileuses, et puis cires d'abeilles pour faire les transformations. Après, voilà, on a été chercher les producteurs qui nous entouraient pour ça. Donc ça, ça a toujours été le fil conducteur de l'espinaissance, quoi, et ça l'est toujours, donc c'est l'idée. Après, au fur et à mesure des années, voilà, on évolue et tout ça. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai que là, je réoriente plus la production autour de, du coup, depuis quelques années, autour de la distillation. Moi, je me suis vraiment spécialisé là-dedans, voilà, du coup, autour de la distillation d'hydrolat, d'huile essentielle, ce qui m'amène, du coup, à distiller, voilà, une trentaine de plantes différentes sur l'année. Alors, ces plantes, elles sont issues de cultures que je fais moi-même, parce que du coup, je suis paysan herboriste quand même, en fait, au départ, je suis paysan, donc j'ai les terres et tout ça. Donc, je cultive sur deux hectares. Donc, il y a un hectare qui est réservé à l'avant de l'avant d'un, et voilà, il y a un autre hectare qui correspond à toutes les autres plantes. Alors, on est en zone méditerranéenne ici, donc plutôt des plantes adaptées au sec, type thym, romarin, sauge, voilà, des roses aussi, origan, enfin voilà, plein de plantes. Et voilà, et puis après, les plantes qui ont besoin un peu d'irrigation, type ménis, menthe, verbenne, il y a une partie qu'on peut irriguer un peu aussi, et du coup, la production est organisée autour de ça. Et du coup, toi, t'étais dans… Et de la cueillette aussi, parce que du coup, voilà, toutes les plantes que je ne peux pas cultiver, enfin, ou l'inverse, en fait, les plantes que je cultive, les plantes que je ne trouve pas en sauvage. Voilà, c'est-à-dire que je vais aller cueillir au maximum, pour moi, l'énergie de la plante, elle est surtout dans le sauvage, et dans le… voilà, c'est là où elle va se développer au mieux, et quand on veut faire une huile essentielle qui, entre guillemets, de qualité, ben voilà, c'est là que la plante se révèle le mieux. Quel genre de plantes sauvages ? Dans son élément naturel, en fait, voilà. Du coup, c'est vrai que nous, on est entouré, ben ici, de romarins, les romarins sauvages, les romarins canvres, on est entouré de lavande, de lavande aspic, on est entouré de thym, on est entouré de cyprès, de lauriers, tout ça, de genévriers, que je vais cueillir dans la garigue. Et après, du coup, les autres plantes que j'ai besoin, alors là, c'est plus, c'est un peu plus technique, mais c'est plus quand j'ai besoin de certains chémotypes, en fait, c'est-à-dire de compositions chimiques, biochimiques de l'essentiel particulière, je vais mettre en culture ces teints, enfin ces teints ou ces plantes que je trouve pas en sauvage, que j'ai besoin d'avoir en culture à disposition. Voilà, donc voilà, je jongle après entre ces deux-là. Et du coup, tu viens de ce domaine-là ? Comment t'es arrivé à l'essentiel ? Pas du tout, pas du tout, totalement autodidacte, totalement autodidacte, je me suis complètement formé sur le terrain. Voilà, donc moi, je viens au départ de l'animation nature, c'est-à-dire qu'en fait, j'encadrais des classes de découverte et organiser des classes de découverte pour des enseignants et des enfants dans le milieu de la nature, autour des plantes aussi déjà et tout ça, mais la production en elle-même et puis la technique des plantes médicinales, au départ, je ne l'avais pas. Quand on a commencé, on est parti de zéro et puis voilà, et puis petit à petit, on a pris notre petit peu de chemin. Et puis, c'est grâce au réseau, surtout du syndicat des simples, parce que le syndicat simple, qu'on a adhéré dès d'entrée, donc je le présenterai plus tard, mais du coup, qui a permis un réseau de producteurs et puis du coup d'échange et puis d'apprendre, comme ça, sur le table, pour un peu dure. Et puis, au fur et à mesure des années, on apprend aussi de ses erreurs. Normal. Et voilà, quoi. Mais voilà, mais du coup, non, je ne viens pas du tout de là au départ. Bon, après, voilà, c'est comme ça, c'est un choix, un moment, un choix de vie qui s'est fait à un moment et qui continue. Et du coup, tu parlais de 30 plantes à l'année, parce qu'en fait, c'est quoi ? C'est des rotations, comment ça marche ? Tu distilles la même plante plusieurs fois dans l'année ? C'est une fois dans l'année, ça a des rotations ? Ça va dépendre des plantes. Alors, en général, on est plutôt sur une fois dans l'année. Je vais sur une plante, si je prends la lavande, classiquement, la lavande, elle va fleurir l'été, au mois de juillet, août, suivant les variétés. Mais voilà, elle ne fleurit qu'une seule fois, c'est à ce moment-là qu'on va la récolter et qu'on va la distiller. Donc là, on n'a pas le choix. Après, on a d'autres plantes où on peut avoir plusieurs coupes. C'est-à-dire comme la verveine, la menthe ou la mélisse. C'est des choses où on peut avoir, par exemple, une coupe au printemps. On va faire une première distillation. Et puis après, la plante va repousser. Deuxième coupe, soit en fin d'été, soit à l'automne. Donc, on peut avoir plusieurs distillations. Après, en général, c'est plutôt annuel. Enfin, une seule coupe, je veux dire. Et puis sur le sauvage également. C'est-à-dire que le romarin, on va choisir le moment optimum de la plante pour aller la ramasser. Le romarin en sortie d'hiver, c'est le moment où il est en pleine floraison. Au mois de mars, avril, il va commencer à faire sa jeune pousse. C'est à ce moment-là qu'il est optimum au niveau de son huile essentielle. Après, ça reste des plantes qui, en effet, l'huile essentielle, alors autant dans la lavande, l'huile essentielle est dans la fleur. On n'a pas le choix, c'est une fois par an. Dans le romarin, dans le thym ou dans plein d'autres plantes, l'huile essentielle est dans les feuilles. Donc, à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut, en fait, au final, la ramasser toute l'année. On aura toujours de l'huile essentielle. Après, on n'en va pas avoir forcément les mêmes compositions et puis les mêmes rendements, les mêmes… Voilà. Il y a des moments plus ou moins optimum. Donc, voilà, au fur et à mesure des années, j'ai donc organisé un peu mon planning annuel. C'est-à-dire que c'est à peu près… Pas exactement, parce que ça dépend aussi de la météo et tout ça, mais en gros, j'ai mon planning de différentes plantes qui s'enchaînent sur l'année. Du coup, on va plutôt profiter des périodes, on va dire, printemps, été, pour toutes les aromatiques et tout ça, entre guillemets. Et puis après, les périodes un petit peu hors saison, type hivernal, on va plutôt profiter pour les arbres qui gardent leurs feuilles, équipe le belgenévrier, le cyprès, le laurier. On va plutôt profiter les pains. On va plutôt faire ça à l'automne ou en période hivernale s'il ne fait pas trop froid. OK. Voilà. Et alors, le processus, c'est… Donc, tu récoltes. Après, comment ça se passe ? Tu distilles pas tout de suite ? Tu fais sécher ? Pas ? Oui. Alors, ça va dépendre des plantes. Déjà, bon, voilà. Moi, c'est exclusivement une cueillette manuelle. Donc, il n'y a aucune machine qui intervient à aucun moment. Voilà. Donc, c'est exclusivement une cueillette manuelle. Donc, je vais aller remplacer mes plantes soit à la fossile, soit au sécateur, soit aux tailles branches. Enfin, voilà, suivant ce que c'est. Voilà. Et suivant les plantes, certaines vont demander un préfanage, ce qu'on appelle un préfanage, d'autres vont avoir plutôt besoin d'être distillés rapidement. Ça, ça va dépendre un petit peu de la sensibilité de la plante et de la sensibilité, en fait, des huiles essentielles contenues à l'intérieur, des cueilles et tout ça. Donc, je vais prendre un exemple concret, on va dire. Sur les Méditerranéennes, en général, type lavande, romarin, thym, on va plutôt être sur du préfanage. Alors, l'idée du préfanage, c'est… Enfin, voilà, ça, on va repartir un peu sur la technique de distillation. La distillation, l'extraction, en fait, de l'essentiel, elle se fait par vapeur d'eau. C'est-à-dire qu'on va émettre nos plantes dans l'alambic, on va envoyer de la vapeur à l'intérieur, de la vapeur d'eau. Et c'est cette vapeur d'eau qui va faire éclore nos poches à essence, emporter cette essence et qu'on va refroidir après l'eau froidisseur et récolter après à l'arrivée. On va récolter notre hydrolat et notre huile essentielle qui va remonter à la surface. Donc, c'est ce qu'on appelle, voilà, une extraction à vapeur d'eau. Du coup, le fait de faire un préfanage va permettre à nos plantes, qui, comme tout corps vivant, est composé à 80 % d'eau, de perdre un petit peu de cette eau et permettre, du coup, une meilleure pénétration de la vapeur après, en fait, au sein de l'alambic. Et du coup, une meilleure extraction des huiles essentielles. Donc, en général, c'est ce qu'on fait plutôt pour les Méditerranéens. On fait pareil aussi pour les arbres. Ce que j'appelle les arbres, c'est le pin, le genévrier, tout ce qui est prêt. Alors là, on va être plus sur du plus long. On va être sur des séchages, quasiment des repos de quasiment 15 jours, 3 semaines. Parce qu'on va laisser la résine retomber ou la sève, des choses comme ça, retomber. Et même quand on est dans le bois, on va carrément laisser sécher complètement pour que les feuilles tombent et qu'on puisse aller, après, pénétrer dans le bois et broyer le bois. Donc, en fait, ça va dépendre un peu. Et puis après, il y a les plantes fragiles. Les plantes vertes, type la menthe, le géranium, la ménis, la verbelle, qui, là, ont, en fait, les poches à essence à la surface, au niveau des feuilles. Et du coup, on va être sur des distillations le plus rapidement possible après l'accueillage. Pour garder vraiment l'élément fraîcheur de la plante et l'élément et le son parfum et son odeur au maximum. Et sa qualité, enfin, on n'est pas de risque et puis qu'on n'est pas de perte d'huile essentielle au sein de la plante. Et est-ce que tu as de grandes différences entre, par rapport, tu parlais que vous dépendez du temps, etc. Est-ce que tu peux avoir des grandes différences alors évidemment d'odeur, mais aussi de composition ou de choses comme ça en fonction du temps qu'il a fait ? Oui, forcément. Alors, des grandes différences, je ne dirais pas des grandes différences. Mais après, on va rentrer vraiment dans la subtilité. C'est vrai que là, c'est de la subtilité. Mais oui, il y a des différences. On va jouer sur des compositions. Sur la composition, en fait, de l'huile essentielle. L'huile essentielle, voilà, je pense que tu as déjà vu une chromatographie. On a 150, 200 composants chimiques différents et tout ça. Et donc, ces composants chimiques, en effet, ce qu'il fait, c'est là où pousse la plante, c'est la météo qu'il y a eu, c'est la pluie, c'est le beau temps, c'est le froid, c'est comment elle a lutté. Enfin, voilà, c'est tout ça qui va l'entourer, qui va permettre ça. Alors après, elle a quand même une composition de base qui ne va pas changer. Mais on va, en effet, on va remarquer que, par exemple, une année où, je ne sais pas moi, il va y avoir une année idéale. Ça va être une année où on a de l'eau au printemps, où la plante va bien se développer, et où derrière, elle va avoir un petit peu de sécheresse, un peu de sec, et qu'on a un peu derrière du sec au niveau de juin, juillet. La plante, elle va rentrer en lutte, et après, celle bien développée, va là développer pleinement son huile essentielle. Mais c'est vrai que si on a un printemps sec, et puis derrière, par contre, c'est arrosé, enfin, on peut avoir des compositions différentes. Donc, en effet, la météo joue. On ne va pas cueillir une plante le lendemain d'une pluie. On va plutôt, voilà, on est plutôt sur un… Alors, moi, c'est vrai que c'est un peu particulier. Moi, je parle vraiment de mon contexte méditerranéen. Voilà, c'est vrai que, bon, voilà, c'est l'avantage de ce climat. Mais c'est vrai que, ben voilà, quand on va cueillir, forcément, on attend au moins 4-5 jours de soleil. Voilà, qu'on soit sûr d'avoir ça devant nous, quoi. Faut que la plante, elle ait, à ce moment-là, développé toute son huile essentielle. Mais même, je peux prendre un exemple, par exemple, la sauge. La sauge, ben, on peut regarder, hein. La sauge, on voit vraiment les poches à essence, elles sont vraiment au dos de la feuille. Quand on regarde le dos de la feuille de sauge, on voit briller. Et ça, c'est vraiment les poches à essence qui sont à la surface. Du coup, ce qui leur rend très sensible, par exemple, à la pluie ou au vent, et donc, ces feuilles de sauge vont… Voilà, après, si on a 2-3 jours de vent ou 2-3 jours de pluie, ces poches à essence vont s'être automatiquement… ben, voilà, ouvertes et dessinées. Et donc, il va falloir attendre quelques jours à nouveau de soleil pour que ces poches à essence se reforment et que la plante reforme ces poches à essence. Et du coup, si on va directement après un coup de vent ou un peu de pluie, ben, forcément, on n'aura pas la même… toute la composition de la plante, tout son potentiel, entre guillemets. Oui. OK. C'est intéressant. Oui, oui, c'est ça. On va prendre des choses. Voilà, c'est ça. Et du coup, si on parle un peu de rendement, que pour faire un litre d'huile essentielle ou d'hydrolat, combien tu sais à peu près combien il faut de plantes ? Enfin, ça dépend. Oui, à peu près, oui, bien sûr. Alors, comme j'expliquais la distillation, donc on est sur la vapeur d'eau, on envoie de la vapeur d'eau pour exclure l'huile essentielle. Donc, quelle que soit la plante qu'on va mettre dans la lambique, que ce soit de la verveine, que ce soit du romarin, du thym ou de la lavande, on va toujours envoyer la même quantité de vapeur d'eau. Et donc, cette quantité de vapeur d'eau, c'est elle qui va nous permettre d'extraire, en fait, c'est elle qui va devenir l'hydrolat. C'est elle qui, après, va extraire l'huile essentielle et à l'arrivée, une fois refroidie, va nous donner cet hydrolat qui s'est chargé de la plante, de l'huile essentielle aussi, par l'huile essentielle de la plante, de sa composition. Donc, en fait, pour l'hydrolat, quelle que soit la plante, on aura toujours la même quantité parce qu'on envoie toujours la même quantité d'eau. Alors, le choix, ça va être la concentration. Et du coup, c'est là qu'on fait un choix dans la distillation de ne jamais dépasser ce qu'on appelle le 1 pour 1. C'est-à-dire, 1 kg de plantes mises dans l'alambic, on n'y sortira jamais plus de 1 litre d'hydrolat. Voilà, ce qu'on appelle le 1 pour 1. Donc, si on met 50 kg de plantes dans un alambic, on ne sortira pas plus de 50 litres d'hydrolat. Et puis, si c'est un petit alambic, on met 5 kg, on n'ira pas plus que 5 kg. Donc, voilà. Donc, ça, quelle que soit la plante. Et après, il y a, du coup, l'huile essentielle. Donc, l'huile essentielle, suivant les plantes, on a moins d'huile essentielle. Alors, c'est vrai que, par exemple, la lavande, c'est une plante qui est généreuse, il y a plein d'huile essentielle. Le romarin, le thym, on a un peu. Et puis après, il y a d'autres plantes où on a beaucoup moins la mélisse, la verveine ou la rose, où il en faut des quantités. Voilà. Donc, ce qui donne aussi, après, le prix du essentiel. C'est aussi ça, c'est la rareté, en fait, entre guillemets, de l'huile essentielle au sein de l'huile. Alors, après, si on rentre dans les rendements, un exemple, la lavande, on est dans ce qu'on appelle autour des 1 %, à peu près. C'est-à-dire que pour… Si on met 100 kg, en fait, en gros, 100 kg de plantes, on va obtenir 1 kg d'huile essentielle, donc autour des 1 litre d'huile essentielle. Donc, voilà, en fait, pour avoir 1 litre d'huile essentielle de lavande, il faut compter à peu près entre 100, 120 kg de plantes. Voilà. Pour le romarin, il faut plutôt compter 180, 200 kg. Le thym va plutôt être à 250, enfin, voilà, 1 kg. Du laurier, là, il faut le broyer, il en faut vraiment des grosses quantités. Et c'est vrai qu'après, à majorité, les plantes, on est plutôt entre 0,1 et 0,3 %, on appelle. Donc, là, c'est… Voilà. C'est-à-dire que pour 100 kg de plantes, on va plutôt avoir 100 ml entre 200 et 200 ml entre 100 ml. Voilà. Donc, ce qui fait aussi… Et puis, la rose, on n'en parle pas. Et puis, après, il y a des plantes qu'on n'en a pas du tout. On peut distiller aussi des plantes qu'on n'en a pas du tout. Il y a le bleuet, par exemple. Le bleuet, il n'y a pas d'huile essentielle dans le bleuet. Quand on distille le bleuet, c'est uniquement pour l'hydroir. Comme la carotte aussi, non ? Ah non, la carotte, non. Il y en a très peu, elle est rare. D'accord. Mais la carotte sauvage, on a l'huile essentielle. Alors, la carotte sauvage, c'est dans la graine. C'est l'ombelle qui va se refermer et qui va former la graine. Et c'est ce qu'on va en fin de floraison. C'est ce qu'on va aller distiller. Alors, c'est vrai qu'il y a de l'huile essentielle. D'accord. C'est rare. Là, on est plutôt autour des 0,1 % même au moins. Ok. Et du coup, toi, tu cultives de la rose ? Oui, j'ai un petit peu de rose. Alors, j'ai plusieurs variétés. Oui. J'ai la rose de Damas, j'ai un petit peu. J'ai la centifolia. Alors, la Damas, la rose de Damas, c'est une rose qui est originaire au départ de Syrie et puis du sud méditerranéen, on va dire. Et qui est plutôt, on trouve plutôt, actuellement, les productions sont plutôt sur l'Égypte, le Maroc, des choses comme ça. Voilà. Mais qui, là, s'adapte assez bien sur nos terres. Après, on a la centifolia. Alors, centifolia, c'est plutôt une rose qui était plutôt au départ qui faisait sur grâce, en fait. Et voilà, au niveau du parfum qui avait été développé là-bas. Qui est une très belle rose aussi, qui est une Gallica. Une très belle rose qui développe bien son parfum au niveau de la distillation. Et puis après, on a un peu de Provin. Alors là, qui est plus une rose, qui est une rose un peu moins… Alors, rose de Provin, c'est une rose qu'on utilise beaucoup en herboristerie. Un peu moins en distillation, mais qui se plaît bien aussi. D'accord. Et après, on a aussi une autre variété. Alors là, c'est une autre variété qu'on a plus ou moins récupérée. C'est une ancienne variété qui est issue d'un vieux rosier. Alors, qui sentait très, très bon. Alors, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'on peut souvent trouver un rosier qui sent très, très bon, mais qui ne va pas forcément révéler tout son parfum au moment de la distillation. Et du coup, c'est pour ça qu'en général, c'est qu'il a utilisé certaines variétés de roses. Et là, c'est un vieux rosier qu'on a testé, qui en l'occurrence se révélait très bien au niveau de son parfum. Et du coup, on l'a développé parce qu'il est adapté au terre ici. Et c'est ce type de rose qu'on a appelé Renaissance, du coup. Et qui, du coup, s'adapte très bien ici. Et du coup, tu les cultives plutôt pour l'hydrola ? Oui. Parce que sinon, il en faut… Non, non, là, c'est que pour l'hydrola, mais même si c'est une production minime. C'est-à-dire, là, j'arrive à faire entre 20 et 30 kilos de rose. Donc, ça veut dire entre 20 et 30 litres d'hydrola par an. Mais du coup, il faut que je commercialise en direct. Oui, aussitôt fait, aussitôt commercialisé. C'est ça, je ne fais pas le tour de l'année avec. Ah ben, la rose, en France, c'est… Auprès des indépendants, c'est compliqué parce que… Non, bon, après, je pense que c'est dommage. Il y a un potentiel parce que la rose, au final, elle vient bien. Mais bon, je pense que la production n'est pas encore bien organisée comme ça. Je pense que, voilà. Bon, après, c'est une autre réflexion. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à répondre à la demande. Ah oui, ben… Et du coup, c'est vrai que c'est dommage parce que, du coup, la rose, elle est beaucoup importée de Bulgarie ou du Maroc. Bon, après, celle du Maroc a de très, très, très bonnes qualités. On peut trouver des super roses. Mais bon, voilà, c'est vrai que… Justement, à quoi tu vois ça, toi ? Moi, en tant que client ou en recherche de fournisseurs, comment on peut voir ou sentir la qualité ? Parce qu'il y a tellement de tout sous le nom « huile essentielle » et « hydrolat ». Voilà, c'est dur à dire comme ça. Juste comme ça, c'est dur. J'avoue, franchement. Alors, moi, je pense que c'est surtout après le contact avec le producteur et d'essayer de se rapprocher du producteur avec qui on a. Savoir comment il travaille. Savoir comment il travaille, avec quoi il travaille. Alors, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai fait un choix de travailler avec du cuivre. C'est-à-dire que je distille exclusivement dans le cuivre, au niveau de mes alambics. Et ça, voilà, au niveau du syndicat avec les simples, on a fait un travail aussi au niveau de distillation comparative et tout ça. Et c'est vrai qu'au final, on remarque quand même que dans le cuivre, surtout au niveau des hydrolats, on a des hydrolats qui se révèlent beaucoup mieux et qui se conservent dans le temps beaucoup mieux. Et on aura, voilà. Et c'est vrai qu'ils gardent vraiment leur parfum et on a vraiment le parfum original de la plante et tout ça. Chose que l'on a un peu moins dans l'inox. Et l'inox va demander plus… Alors, je ne veux pas casser du truc de l'inox. Voilà, mais c'est vraiment un choix personnel. Et c'est vrai que l'inox va demander plus de maturation à l'hydrolat. Il ne va pas sentir son odeur définitive forcément de suite. Mais bon, après, la qualité… C'est vrai qu'on ne connaît pas trop, c'est dur à savoir. Après, c'est le nez. C'est le nez, c'est comment on ressent la plante, comment on ressent l'odeur. Et puis après, dans le temps aussi, il faut voir comment se conserve cet hydrolat et s'il garde bien son parfum dans le temps. Logiquement, un bon hydrolat qui est distillé correctement, où on a respecté le 1 pour 1, ça, c'est vraiment une garantie à avoir. Le 1 pour 1, c'est vraiment une garantie à avoir. Et logiquement, un bon hydrolat bien conservé peut facilement se garder deux ans. Deux ans à partir de la date de distillation. Après, c'est vrai que si on a dépassé les 1 pour 1, si on a des conditions de stockage un peu différentes, on peut avoir des hydrolats qui se gardent moins. Et où le parfum va bouger. Après, il y a le goût aussi. Alors, c'est vrai que l'hydrolat, on ne le sait pas forcément, mais l'hydrolat se boit. Pour moi, c'est aussi un remède. C'est un remède medicinal. On peut te faire boire, comme on voit les tisanes, comme ça. Et l'hydrolat qui va passer va prendre de l'acidité avec le temps et tout ça. C'est vrai qu'en le goûtant, on peut aussi ressentir que l'hydrolat a changé. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile pour quelqu'un qui ne connaît pas. Le mieux, c'est de savoir d'où il vient. C'est ça. Et voilà, c'est de se rapprocher. Lasser la confiance avec la personne. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et toi, c'est quoi ton circuit de distribution, du coup ? Oui, il est multiple. Oui ? Il est multiple. Moi, je joue un peu sur toutes les casquettes, mais en même temps, une année comme 2020, on apprécie ce genre de choses. Parce que c'est vrai que j'ai une part de vente directe, parce que je fais un marché hebdomadaire. Moi, c'est samedi matin, mon stand sur le marché local. Voilà, depuis le début. C'est vrai que ça me permet aussi de garder le contact avec les gens, avec les clients, d'avoir les retours exacts sur le produit. Ça nous a permis de développer une clientèle locale qui est fidèle. Et ça rassure aussi. Ça permet de savoir que ces produits sont à l'aise. Et puis après, on a monté aussi des boutiques de producteurs. C'est-à-dire que là, c'est des boutiques entre associées à plusieurs producteurs. On a deux dans lesquelles on a nos produits. Alors là, c'est plus des aventures collectives, parce que du coup, on garde la boutique. On tourne un tour de rôle pour garder la boutique. Chacun a géré les approvisionnements. Alors, nous, c'est les plantes. Mais après, on est amené du coup dans ces boutiques à vendre du vin, du fromage, du vin, des légumes et tout ça. Donc, c'est vrai que ça permet aussi de varier un peu de son métier de collégeot. Donc, ça aussi. Et puis après, j'ai le circuit quelques boutiques, voilà, type des biocrofs ou des épiceries fines, des choses comme ça, voilà. Et qui permettent aussi, on va dire, ce qu'on appelle un intermédiaire. Oui, par des revendeurs, oui. Voilà. Et puis après, de plus en plus, j'ai un réseau de transformateurs, de petits transformateurs. Donc, à qui je le vends, entre guillemets, en semi-gros. Voilà. On peut vendre les produits en 2 litres, au bidon ou l'huile essentielle, au litre, enfin au litre, peut-être un peu moins, mais par 100 ml ou 200 ml, pas forcément qu'à la fium. Parce que des petits sabonniers ou des petits transformateurs de cosmétiques naturels qui ont besoin d'huile essentielle ou d'hydrolat pour faire autre chose. Et ça, c'est vrai que de plus en plus, il y a une demande là-dessus, en effet. Donc, on essaie de répondre aussi à ça. Voilà. Et c'est vrai que, voilà, une année comme cette année, comme 2020, où, par exemple, pour mes confinements, sur le coup, le marché, on va pouvoir aller sur le marché. Donc, on était bien... Ou même toutes les foires bio. C'est vrai que moi, je fais quelques foires bio aussi dans l'année. Les foires qui ont été annulées. Et c'est vrai que le fait d'avoir quelques petits à côté, quelques transformateurs qui continuent leur activité, ça permet aussi de continuer, nous, de nous éviter et de continuer à pouvoir... Là, ça sécurise un peu de diversifier. Pas avoir tous les œufs dans le même panier. Exactement. Et toi, tu as vu une évolution depuis... Là, tu es quand même installé depuis 2007. Est-ce que tu sens que c'est ISO ? Est-ce que tu sens qu'il y a une appétence de plus en plus pour ces produits ? Ou au contraire, c'est de plus en plus dur ? Qu'est-ce que... C'est quoi ta vision ? Il y a une évolution, clairement. Il y a une évolution, ça c'est sûr. Moi, je vois... C'est vrai, même le regard des gens... Enfin, voilà, il y a... Vous savez, 13-14 ans, au début... Je ne vais pas dire qu'on était seuls. Ce n'est pas vrai, parce qu'il y avait déjà du monde. On était un petit réseau de producteurs un peu isolés comme ça. On essaie de développer. Et puis voilà. Et puis voilà, là, dans 10 ans, c'est vrai qu'on va dire que la tendance d'acheter local, de s'approvisionner localement, a grandi au fur et à mesure. Jusqu'à prendre maintenant de plus en plus de proportions. Et voilà. Et ça, on le ressent. On le ressent. Donc, c'est vrai qu'il y a une demande. En parallèle, il y a aussi également... On va dire... Oui, en effet, il y a de la demande sur l'huile essentielle. C'est vrai qu'il y a une grosse demande. Mais en parallèle, le marché, entre guillemets, des gros labos, il s'est développé aussi. Et eux, ils ont une puissance de frappe qui n'est pas la nôtre. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que commercialement, au niveau du packaging, tout ça, il faut... Et puis du coup, ça pousse aussi à devoir y trouver, à devoir s'adapter, à devoir... toujours, et pas forcément se reposer sur ses lauriers. Et voilà, ça dynamise aussi. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident qu'on est, par exemple, sur un étalage de biocop, à côté de... Voilà, de gros labos. On peut être facilement, difficilement visible. On peut facilement être noyé au milieu. Voilà. Après, du coup, c'est après qu'il faut savoir s'adapter. Et puis après, il y a aussi l'engouement, l'engouement de... Voilà, de tous ces jeunes qui veulent s'installer aussi. C'est-à-dire, voilà, nous, on reçoit nos stagiaires. Toi aussi, tu le dis, tu formes beaucoup de monde qui veulent se lancer là-dedans. Et voilà, ça crée forcément, du coup, une arrivée sur le marché d'autres personnes et avec qui, voilà, on peut avoir soit des relations très amicales et très... Soit plus de concurrence. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut savoir jouer avec tout ça et s'adapter. Mais oui, c'est vrai que le marché évolue. Mais en même temps, c'est ce qui dynamise. Ça ne sera pas drôle. Ouais, c'est ça. De toute façon, je crois qu'il faut toujours s'adapter et se réinventer. quand tu montes ton entreprise, c'est jamais la vie... Oui, après, on a des bases. Ouais, c'est ça. Après, on a des bases sur lesquelles on sait qu'on peut s'appuyer et qu'on est plus serein. Ça, c'est sûr. Moi, je n'ai pas peur de certaines choses qu'il y a dix ans. Ça, c'est sûr. Bien sûr. que j'ai une base qui est là, qui est installée et voilà. On peut facilement rebondir. Et puis même, on a le recul, on a l'organisation au niveau de notre fonction. Tout ça, c'est aussi une richesse. Parce que vous êtes plusieurs, du coup, là ? Alors, voilà, je dis nous parce que avec Marie, mon ancienne compagne, on a travaillé encore un petit peu ensemble. Moi, maintenant, voilà. Et puis, maintenant, j'ai embauché quelqu'un. Quelqu'un, voilà. Mais bon, je ne suis plus que seul maître à bord, entre guillemets. Mais j'ai des gens qui m'aident. Oui, j'ai embauché des personnes pour continuer, oui. OK. Et tu as parlé plusieurs fois, du coup, du syndicat des simples. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot ? Oui, carrément, parce que le syndicat des simples, il mérite vraiment d'être connu. Le syndicat des simples, c'est plusieurs choses. C'est un syndicat, déjà, comme on l'indique. Donc, c'est des producteurs partout en France, plutôt, même, surtout, dans des zones protégées, c'est-à-dire qu'on fait le choix d'une qualité de vie et de production éloignée un petit peu de, entre guillemets, des pollutions extérieures. On ne peut pas dire complètement parce qu'on ne maîtrise pas tout, mais voilà, mais au maximum, plutôt dans des zones, entre guillemets, proches du sauvage. Alors, c'est un syndicat qui est né en 86, donc qui n'est pas tout jeune non plus, plutôt dans des zones de montagne. Donc, c'est organisé plutôt par massif, mais maintenant, qui s'est ouvert à les zones de plaine. Donc, voilà, on a des gens, un peu des producteurs, voilà, dans les Almes, à la Tirenée, dans le Jura, les Vosges, en Normandie, en Bretagne, dans le Limousin. Enfin, voilà, il y en a un peu partout. Il y a un nouveau massif qui se monte, qui est plutôt vers chez toi, en Gironde, autour de la Gironde, avec des gens de producteurs sur la Gironde qui se montent. Voilà, il y a des, ça sème un petit peu partout. Actuellement, on est près de, on est, je pense, je ne sais plus exactement, mais on est plus de 160, je crois, 160, 160 producteurs. Avec, bon, ça, voilà, et plus après, derrière, tout un réseau d'autres producteurs qui sont sympathisants. Donc, le but du syndicat, c'est de défendre, comment ça se dit, de défendre un petit peu la profession, nous, la profession des petits producteurs, voilà, se défendre un peu de la législation qui n'est pas forcément adaptée à nos petites productions, comme la cosmétique, par exemple, ce n'est pas forcément évident. Donc ça, voilà, le syndicat, il a su s'organiser autour de ça. si on parle de la cosmétique, on a mis en place dès 2014, voilà, au niveau, il y a eu la législation européenne qui est sortie, on a essayé de prendre les devants, en mettant en place ce qu'on appelle des mallettes cosmétiques, c'est-à-dire des mallettes qu'on fournissait aux producteurs pour qu'ils puissent facilement réaliser leur DIP, leur dossier d'information. Vous avez travaillé avec Nathalie ? Oui, on a travaillé au départ avec Nathalie, on a travaillé, c'est un groupe de producteurs, de productrices, surtout, on veut dire, parce que c'est un groupe de productrices, qui se sont, voilà, et qui ont travaillé autour d'une 13 plantes différentes, recherché toute la bibliographie de ces plantes, et puis voilà, avec Nathalie et Laurence Moulon aussi, au départ aussi, essayer de monter ce projet de créer une mallette. Cette mallette, elle a évolué, voilà, actuellement, on a d'autres évaluateurs, mais en gros, voilà, on a des évaluateurs qui évaluent les productions des producteurs du syndicat et qui suivent le cahier des charges, parce que du coup, on a un cahier des charges et ce cahier des charges donne lieu à un label, à une marque, voilà, qui est la marque simple. Du coup, c'est pour ça que je dis, en fait, qu'on est en même temps en syndicat, mais on est aussi une marque, donc il y a un peu les deux choses, donc chacun se retrouve un peu, alors il y a un qui vont plus se retrouver plus dans le syndicat pour défendre un truc, d'autres parce que la marque leur parle et que le cahier des charges correspond vraiment et puis c'est une marque qui part ce qu'on appelle c'est un système de garantie participative, c'est-à-dire qu'on est tous contrôleurs et contrôlés, c'est-à-dire qu'on va respecter ça en interne, donc ce qui crée aussi le lien, le réseau, c'est-à-dire qu'on va voir les autres producteurs pour voir ce qu'ils ont fait dans l'année et voir s'ils respectent bien le cahier des charges et puis nous-mêmes, on est contrôlés là-dessus et on essaye du coup de garder après un fonctionnement objectif autour de ça, autour de cette marque et voilà, et l'idée, c'est vraiment une marque qui correspond exclusivement à la production des plantes aromatiques et du coup, le cahier des charges va, dans le cahier des charges, il y a différents feuillets, il y a le feuillet de production de plantes séchées, il y a le feuillet de la production tout court des plantes, de culture, c'est-à-dire, voilà, vu qu'on était producteurs au départ, voilà, il faut produire nos semences, il faut produire nos plants, il faut travailler la terre, donc le cahier des charges va rentrer en détail de tout ça et puis après, il y a les choix de transformation, entre guillemets, donc ça va être la peau séchée, ça va être la distillation, ça va être la cosmétique, ça va être des produits alimentaires, ça va être des vinaigres, des sels, des sirops, chacun produit et voilà, ce cahier des charges pour chaque production va rentrer en détail de tout et alors, qu'est un cahier des charges que je vois aussi moi pour faire aussi un outil, c'est-à-dire qu'il y a aussi un outil, en fait, il y a aussi dans ce cahier des charges beaucoup de moments où il donne des conseils techniques, il y a des conseils techniques, des choses comme ça et c'est vrai que moi, j'invite aussi, voilà, aux gens qui ne connaissent pas forcément à prendre connaissance de ce cahier des charges parce que même si on ne veut pas forcément adhérer à la marque, on peut s'appuyer complètement sur ce cahier des charges pour sa production et il peut être une bonne aide. Super, c'est comme ça que je t'ai trouvé. Oui, d'accord. Par le syndicat. Et oui, vu que ça regroupe aussi plusieurs producteurs et tout, et puis voilà, comme tu dis, c'est un label donc ça garantit aussi une certaine façon. C'est ça, c'est-à-dire que derrière, il y a un label qui est plus connu que Nature et Progrès, par exemple, voilà. Mais voilà, qui concerne vraiment la production des plantes donc c'est vrai que des gens qui s'intéressent vraiment aux plantes, aux huiles essentielles ou aux cosmétiques, des choses comme ça. Voilà, le syndicat des simples, je pense que c'est vraiment une garantie de se rapprocher d'un producteur qui est certifié simple. On a une garantie de plantes qui ont poussé dans des lieux corrects et d'un producteur qui est attaché à sa production et qui est engagé. parce que c'est quand même c'est aussi un engagement vraiment militant aussi. Mais même au niveau de nos cosmétiques, actuellement, on a recruté des charges cosmétiques. Là, on est sur vraiment des huiles végétales issues uniquement de producteurs. C'est des démarches sur des huiles essentielles qui sont produites par les producteurs. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas forcément chercher. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas forcément chercher l'essentiel exotique, les huiles végétales, les huiles de macadamia ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est la démarche qu'on a choisie et qui, je pense, s'adapte bien à la situation actuelle et dans le temps où on est et ce que les gens recherchent aussi. Oui, recentrer la... C'est ça. Enfin, faire marcher les circuits courts et locaux. Donc, bon, ben, top ! Moi, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais un peu te poser comme question. Je ne sais pas si toi, tu voulais rajouter quelque chose ou... Non, je pense que on a fait un bon balayage. Voilà, c'est ça. En tout cas, top ! Merci beaucoup pour... De rien ! Et puis, avec plaisir ! ... ...